Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mme Ndjabou Sega Touré. Elle est donc déléguée syndicale de l'USB du Sud-Est Enseignement Supérieur et Recherche, mais également de l'IFE, l'Institut de Français pour les étudiants étrangers. Bonjour, Mme Touré. Bonjour, Mme. Merci de me recevoir. C'est un honneur pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume pour parler, entre autres, de l'actualité, vous concernant enseignants à l'IFE, mais également de l'enseignement supérieur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Mme Touré, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité pour nous faire l'économie de votre portrait, qui est Ndjabou Sega Touré. Écoutez, je salue d'abord les auditeurs de cette émission. Oui, je suis enseignante chercheure, je suis docteure en littérature, langue et société, diplômée de l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris. Je suis donc anthropologue et oraliste, puisque j'enseigne la littérature orale. Et je suis également linguiste, donc j'ai une double casquette, puisque j'ai également un diplôme de troisième cycle de l'époque en linguistique. Voilà, pour résumer, disons. Donc mes recherches s'orientent beaucoup sur les traditions, la littérature orale. J'enseigne également le français langue étrangère, puisque j'ai eu à l'enseigner à l'étranger également, qu'ajouter de plus. D'accord. J'ai fait toutes mes études à l'étranger, mais j'ai choisi de revenir au pays. Et donc j'ai été recrutée à l'université Chérenta Diop de Dakar, où j'enseigne actuellement, à l'Institut de français pour les étudiants étrangers. Je donne également des cours au département de lettres modernes et au département de psychologie de la faculté des lettres. Voilà. En somme, l'économie du portrait de Madame Diabou Sega-Touré, déléguée syndicale, également enseignante à l'IFE. Elle l'a bien précisé. Nous allons parler de cet institut qui fait l'actualité. Aujourd'hui, Madame Touré, depuis un certain temps, on entend des enseignants de l'IFE dénoncer certains faits. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'IFE? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ce qui se passe à l'IFE, c'est... Je vais essayer de fonctionner de façon à ce que les auditeurs comprennent bien la chronologie, les causes et les effets. Tout est parti d'une décision du directeur de nommer un directeur, puis un directeur des études à l'IFE, sans passer par le conseil d'administration et dans le non-respect des procédures légales qui encadrent le renouvellement de la direction, ce que nous avons contesté. Au départ, nous avons simplement fait voir que, en tout cas, ces nominations ne respectaient pas les procédures de renouvellement de la direction. Le deuxième point qui est important également, c'est que ces nominations ne nous ont jamais été notifiées. C'est-à-dire que les arrêtés de nomination de ces personnes, en tout cas, ne nous ont jamais été communiqués ni par voie d'affichage, ni par courrier, ni par aucun canal administratif de cette sorte. Donc, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas eu connaissance de ces arrêtés. Le troisième point, c'est que c'est suite à un départ du directeur précédent à la retraite que le prétend du directeur actuel a été nommé. Donc, c'était pour un intérim au départ. Et cet intérim pour la direction, d'abord, a pris fin depuis le 31 juillet. Donc, même à supposer que cet intérim ait été accepté, depuis le 31 juillet, le mandat qu'il était censé achever est arrivé à son terme. En ce qui concerne le directeur des études, c'est depuis le mois de mai que l'intérim du mandat en question est achevé depuis le 31 mai. Donc, ces personnes sont toujours là. Tout est bloqué à l'Institut. Et je dois dire que lorsque le problème s'est posé, nous avons adressé des courriers au recteur pour demander à le rencontrer afin qu'on trouve une solution rapide, à savoir le respect des textes, tout simplement. Pardon ? Parce que les textes ont été violés. Ah oui, le texte a été le décret de l'IFE, qui crée l'IFE. C'est un décret qui date de 1979. Il stipule très clairement les conditions en son article 3, 4, que stipule, en tout cas précise, les conditions de renouvellement des directeurs. C'est le conseil d'administration qui doit se réunir et qui élit un directeur. D'accord. Et suite à cette élection du directeur par le conseil d'administration, le recteur nomme. Mais ce n'est pas le recteur qui choisit un directeur. Donc, je répète, après appel à candidature, le conseil d'administration se réunit pour examiner les candidatures et va élire un directeur. Ensuite, il propose et le recteur nomme. Voilà la procédure. D'accord. Et donc, cette procédure n'a pas été respectée puisque le conseil d'administration ne s'est jamais réuni pour cette nomination-là. Il n'y a pas eu d'appel à candidature. Donc, nous sommes en administration. Et l'université est régie par des textes. Donc là, il y a de façon très claire un non-respect du texte. Voilà le point de départ de tout ce qui s'est passé par la suite. Voilà. Il y a donc... Tout découle de ce non-respect des textes à entraîner des conséquences sur toutes sortes d'activités pédagogiques. Et il y a également eu des incidents qui se sont produits. Et je vais surtout insister sur les démarches entreprises par les enseignants auprès du rectorat à qui il a été adressé un certain nombre de courriers. D'accord. Auxquels il n'a jamais été... En tout cas, nous n'avons jamais eu de réponse. D'accord. Je dirais une dizaine de courriers a été adressé au recteur qui n'a jamais répondu à ces courriers. Donc, nous avons également essayé de nous faire notifier les arrêtés de nomination. Ce que ni les prétendus directeurs et directeurs des études, ni le directeur en question, le prétendu directeur, n'ont accepté. Et le recteur lui-même, nous lui avons demandé de notifier sa décision par sommation interpellative même. Et aucune de ces personnes, aucun des trois n'a accepté de notifier ces arrêtés. Et cette nomination... Donc, ce que nous avons constaté, c'est que ces personnes sont entrées dans le bureau du directeur. Nous ont dit, nous sommes vos nouveaux directeurs, croyez-nous sur parole. Et ils n'ont jamais accepté de notifier ces nominations. Donc, ça, c'est problématique, vous la mettrez. Et cela dure depuis combien de temps ? Alors, c'est une crise qui dure maintenant, cela va en 8 mois. 8 mois. Ah oui, cela dure depuis le début du mois de mai. Et depuis lors, aucune réaction de la part de la tutelle, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, puisque le recteur lui-même n'a pas répondu à vos courriers ? Oui. Lorsque nous avons constaté que notre autorité hiérarchique directe ne réagissait pas, nous avons, par la voix de notre syndicat, adressé une lettre au ministre, en lui présentant le problème et en demandant à ce qu'on puisse nous trouver une solution à la crise. Nous étions dans une recherche de sortie de crise. D'accord. Et le ministre ne nous a pas non plus répondu. Jusqu'à présent, nous n'avons pas, en tout cas, reçu de réponse à ce courrier. Et c'est là que nous avons adressé, enfin, nous avons écrit une lettre ouverte au président de la République, que vous avez certainement lue dans la presse, afin d'obtenir une réaction, en tout cas, au moins par des différents canaux qu'il aurait appréciés pour que quelqu'un vienne vraiment se couper de nos problèmes. Et toute cette procédure date de longtemps, la saisine du ministre de l'Enseignement supérieur, mais également la lettre adressée. C'était au mois de septembre, pour ce qui est du courrier adressé au ministre. Mais pour ce qui est du recteur, nous lui avons immédiatement écrit. Le recteur, nous l'écrivons depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas obtenu de réponse à nos courriers. D'accord. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui votre plan d'action, qui est de vous faire entendre et d'alerter également l'opinion sur cet état de fait. Oui, cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous avions organisé une conférence de presse. Nous avons communiqué assez régulièrement pour alerter l'opinion publique sur le problème qui est à l'IFE. Parce que je pense qu'il faudrait vraiment également que je présente l'IFE. L'IFE, c'est un institut de français pour les étudiants étrangers. C'est-à-dire que c'est un institut où nous mettons à niveau en français les étudiants qui arrivent de l'étranger, mais également les bacheliers arabes. Donc c'est quand même un institut qui a une mission très particulière et qui joue un rôle. Parce que c'est une fois qu'on les a mis à niveau, qu'ils peuvent s'inscrire dans les universités ici. D'accord. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu un tournant, je dirais. Parce qu'il y a eu les examens du deuxième semestre. Et à l'issue de ces examens-là, nous étions toujours sans directeur. Et comme vraiment il faudrait que j'insiste sur ce point, la légalité de l'autorité qui est ici en place a un impact direct sur les activités pédagogiques. Comment ? Je vous donne un simple exemple. Une délibération avec un directeur et un directeur des études illégaux, ça pose problème pour les résultats qui vont être transmis, les pédés de délibération, etc. Et je ne parle même pas des attestations. Or, ce que nous avons fait par mesure conservatoire, parce que nous n'avons toujours pas reçu de notification, c'est que nous avons conservé les notes, nous avons corrigé, nous avons fait notre travail, et nous avons conservé les notes en attendant une direction légale. D'accord. Donc, vous ne reconnaissez aucunement, et le directeur qui est sur place est le directeur des études également. Oui, 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 je vais y venir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons constaté lundi, le 13 décembre, nous avons constaté que les résultats de cet examen étaient affichés, alors que nous sommes toujours en possession des notes que nous gardons par mesure conservatoire. Comment ? Donc, nous nous posons la question de savoir d'où sortent ces résultats. Et il l'a reconnu lui-même, que nous sommes avec les notes, et ils ont néanmoins affiché les résultats annuels pour 2020-2021, alors que, en tout cas, ils ne sont pas entrés en possession d'un certain nombre de notes. Et d'où viennent ces résultats, selon vous ? Ah, mais ça, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Nous leur posons la question. D'où sortent ces résultats ? Ça, c'est pour vous donner une idée de ce qui se passe lorsque l'on s'écarte des procédures. Ce n'est pas pour rien que ces procédures ont été mises en place, et ce n'est pas pour rien que l'université est régie par des textes, des decrés, et donc par la loi. Nous sommes en administration, et dès le moment où on s'écarte et on sort de la loi et qu'on se place dans l'illégalité, c'est ce genre de choses qui se produisent. Donc, maintenant, j'en viens à la faire des tests, parce que cette prétendue direction a tenté d'organiser une première fois des tests le 8 novembre. Donc, à ce moment-là, le test a finalement été annulé. Pourquoi ? Parce que nous sommes intervenus auprès des candidats qui ont accepté de partir, en leur expliquant tranquillement que ce test était illégal. Et pourquoi ? Parce que ce test a été organisé en dehors du conseil pédagogique. Nous n'avons pas reçu de convocation à quelque conseil pédagogique que ce soit, et c'est cette instance qui s'occupe d'organiser les activités pédagogiques. Et là, je parle des tests, des examens, de l'agenda annuel, du planning des cours et tout ça. Or, nous n'avons reçu aucune convocation à ce conseil pédagogique. Donc, dès le moment où le test est organisé en dehors du conseil pédagogique, il n'est pas réel. Voilà. D'accord. Et donc, suite à cela, nous avons eu l'information que le test, puisque c'était annoncé sur différents canaux, qu'un deuxième test était organisé le samedi 11-6. Mais un test ne peut se faire sans professeur. Donc, il y a des professeurs qui ne sont pas avec vous dans cette émission. Oui, j'y viens, j'y viens, j'y viens. C'est-à-dire que même s'il y a des professeurs qui ne sont pas avec nous, selon votre expression, ils sont tenus de nous convoquer. Nous n'avons pas été convoqués au conseil pédagogique ou au siègeant de droit en tant que conseillants titulaires de cet institut. Donc, toute décision prise lors d'un conseil où la moitié des enseignants du conseil sont absents n'ont pas été convoqués, n'est pas régulière. Ça, c'est quelque chose qui semble quand même évident. Nous n'avons pas été convoqués, nous n'avons pas assisté à une réunion, nous n'avons pas été informés d'une réunion. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ça veut dire que c'est un groupe d'enseignants qui décide d'organiser une activité pédagogique de son côté. Une direction qui n'a toujours pas notifié non seulement son arrêté de nomination, mais qui, en plus, était là pour un intérim prétendu qui s'est terminé depuis le 31 juillet et pour la direction des études le 31 mai. Donc, tout ça, vous voyez comment ça s'accumule. D'accord. Et donc, nous nous sommes... Et en plus, ce test a été délocalisé, ce qui est vraiment parlant, dans un autre établissement de l'UQAD, à l'ENSEPT. Donc, nous nous sommes rendus à l'ENSEPT afin de voir ce qu'il en était. Donc, nous avons décidé d'exprimer notre opinion concernant ce test. Comme la loi nous y autorise, par une forme de contestation consistant à manifester notre désaccord de façon pacifique. Si je comprends bien, deux fois, vous avez boycotté les examens qui devaient se tenir. Nous n'avons pas boycotté, madame. Ce mot n'est pas approprié. Pour boycotter, il faut avoir été associé et convoqué. Donc, vous avez suspendu. Nous n'avons pas suspendu. Nous ne sommes pas convoqués aux réunions du conseil pédagogique. Enfin, je ne sais même pas s'il faut l'appeler conseil pédagogique. Sainte-vous. C'est-à-dire, ils sont tenus de convoquer tous les membres du conseil pédagogique. Dès lors où il y a une partie des membres qui est délibérément écartée, il y a une violation d'abord de leurs droits, en tant qu'enseignants de cet institut, parce qu'on ne leur permet pas de faire leur travail. Ils sont tenus de convoquer les enseignants. Après, si les enseignants viennent ou ne viennent pas, c'est un autre problème. Oui. Ils sont tenus de les convoquer dans l'instance où ils siègent de droit. Donc, le mot de boycott ne convient pas ici. Donc, c'est enduit également. Ce sont eux qui... Non, ce sont eux qui... Ce sont eux qui... C'est la direction qui... Parce que, tout à l'heure, vous avez dit qu'en premier lieu, vous avez expliqué aux étudiants que cet examen ne s'est pas fait dans la légalité. Il n'était pas organisé de façon régulière car en dehors, et ça, il s'agissait du premier test. Et les étudiants sont partis. Oui. Lorsqu'il s'est agi de délocaliser les examens à l'INSEP, vous êtes également allé pour voir comment ou qu'est-ce qui se passait. Oui, pour voir ce qu'il en était là-bas. Voilà. Et là, également... Et il s'était vraiment avéré que ce test était en train de... qu'ils allaient le tenir, de manifester notre désaccord dans les limites que la loi nous autorise. Donc, finalement, le test ne s'est pas tenu. Ah non, le test s'est tenu. Le test s'est tenu. Et parce que lorsque nous nous manifestons, nous sommes venus. Il faut vraiment que je vous résume les faits parce que je pense que dans la chronologie... Oui, j'aimerais bien comprendre ainsi que les auditeurs... Oui, oui, je voudrais que les auditeurs comprennent bien ce qui s'est passé. Oui. Nous sommes arrivés le matin et nous avons, donc, devant le bâtiment qui était sur, en tout cas dans l'information, et nous avons à un certain moment vu arriver le prétendu directeur accompagné de ce que l'on peut appeler vraiment la milice privée du recteur. C'est-à-dire des... Je ne pense pas qu'on puisse les appeler des agents de sécurité parce que leur comportement n'est absolument pas professionnel. Les agents de sécurité sont des personnes qui sont formées, des vraies. D'accord. Là, ce sont les événements de samedi dernier. Je parle des événements du samedi 11 décembre. Oui. Et donc, il est arrivé accompagné de ces éléments-là qui ont commencé à faire rentrer les étudiants. Donc, nous avons manifesté notre désaccord et nous avons, comme la loi nous y autorise, décidé d'accéder à la salle d'examen. Et qu'est-ce qu'il y a passé ? Est-ce que vous me suivez ? Oui. À la salle d'examen. Oui. Et c'est au moment où on a voulu entrer dans la salle d'examen que les agents de sécurité de la milice privée, parce que, franchement, je pense qu'il est convenu de les appeler comme ça, nous ont agressés physiquement, c'est le mot, mes collègues et moi-même. Donc, je ne vois pas quelles menaces nous pouvions représenter. Nous étions trois personnes, honnêtement. Ils étaient, en tout cas, je ne sais pas combien, au moins huit ou neuf. Donc, mes collègues ont été malmenés. Moi-même, j'ai été... Nous avons vraiment été agressés physiquement. C'est vraiment le mot. Et ça, c'est inédit depuis que l'université de Dakar et l'université de Dakar, c'est vraiment bien la première fois que des enseignants sont agressés ainsi sur leur lieu de travail par des gros bras que leur hiérarchie leur envoie, à savoir le recteur. Et là, il s'agit d'une violation grave et extrême de la franchise universitaire. Et je ne parle même pas des enseignants, mais n'importe quel agent ou employé devrait être protégé sur son lieu de travail et non agressé par l'autorité hiérarchique. C'est vraiment inédit. Et nous dénonçons cette agression avec force. Et donc, voilà les faits. Ainsi résumé, parce que je sais qu'il circule beaucoup de versions ces temps-ci. Et justement. Voilà. Celle du directeur... Je suis très factuel. Oui. Oui. Voilà. Celle du directeur, donc, qui ramène ce problème à sa personne qui dérange, selon lui. Donc, ce serait partie de sa nomination. Et vos pères également du CIS l'ont évoqué au mois de novembre. Il parle également d'un rétablissement de la vérité qui serait ce problème de désinformation et de manipulation. Que répondez-vous à cela? Alors, ce que nous répondons à cela est très simple. Concernant... Vous avez prononcé le mot de personne. Alors, nous sommes vraiment consternés qu'il en soit arrivé à formuler des attaques personnelles contre des collègues. Et nous estimons que, en tout cas, pour ce qu'il est né de nous, et là, je parle au nom de mes camarades, nous ne nous amasserons jamais, quel que soit le désaccord et quel que soit l'objet du désaccord, à porter des attaques personnelles de ce niveau très bas concernant des collègues. Ça, c'est un premier point. Ce que nous... Et nous voyons très bien aussi la stratégie qui consiste à vouloir transformer un simple problème de non-respect des textes en guerre des syndicats. C'est de la diversion totale. Il n'y a pas de guerre des syndicats. Il y a eu des décisions illégales, prises dans le non-respect des textes. Et l'affaire se résume à cela. Il y a eu une accumulation d'actes et de négociés en dehors des textes de l'université. Tout le reste, ce sont des stratégies pour nous divertir. Nous, jusqu'ici, nous attendons toujours qu'on nous réponde sur le fond et non pas ce type de commentaire qui, très, très franchement, nous intéresse. Nous voulons qu'on nous réponde sur le fond, c'est-à-dire sur les points de légalité que nous soulevons. Mais est-ce que, parmi vous, il y a quelqu'un qui avait postulé pour ce poste de directeur ? Je vous réponds, madame, que nous ne voulons pas... Mais je vais vous répondre sur ce point à partir des textes. D'accord. Parce que nous, nous en arrivons toujours aux textes. D'abord, je pense que... Moi, en tout cas, je m'abstiendrai de critiquer une personne qui formule des ambitions parce que lui-même est dans ce cas-là. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point pour répondre à cela. Et après, je voudrais vraiment qu'on en arrive sur le fond. Oui. Jusqu'ici, jusqu'à ce que le nouveau decret cadre de l'UQAD soit signé le 16 novembre, nous avions réclamé le respect de l'ancien decret de l'IFE qui demande que le directeur soit élu parmi les collègues de la faculté des lettres. Ça, ça veut dire que ça ne peut pas être l'un d'entre nous. Et la personne qu'il cible, la personne qu'il cible était également dans cette démarche. Donc, en tout cas, à notre niveau, nous avons demandé simplement l'application de l'ancien decret et à ce moment-là, aucun d'entre nous n'était éligible à la direction. Donc, je pense que ça répond à votre question. Moi, je préfère en rester sur les textes et sur le fond de l'affaire. Et je pense que tout le reste, ce sont des stratégies de diversion. qui sont un indice d'une vacuité de l'argumentaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment des arguments à délivrer, qu'on les fournit sur le fond. Et je pense que cela n'est pas... En tout cas, c'est quelque chose de très inintéressant que d'essayer de pousser l'affaire sur des questions de personnes, alors que nous, nous parlons en termes de textes, le respect des textes et le respect de la législation. D'accord. Et ça se résume vraiment... C'est une affaire très simple dont la solution est simple et qu'on voudrait compliquer. D'accord. Mais elle est vraiment très simple, la solution. Le respect des textes. C'est le respect des textes, c'est-à-dire le respect du degré cadre de l'UQAD qui a été signé le 16 novembre. D'accord. Et si ce degré est immédiatement applicable et on pourrait procéder à l'appel à candidature immédiatement et procéder à l'élection et aller retourner dans nos classes enseignées. C'est ça que nous voulons. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Ndiabo Sega Touré, déléguée syndicale de l'USB du Sud-Est Enseignement Supérieur et Recherche, mais également de l'IFE. Et Mme Touré, vous l'avez dit, ce que vous cherchez, c'est que les textes soient respectés et que vous puissiez retourner dans les salles de classe. Aujourd'hui, vous avez, vous semblez ouvrir un bras de fer entre vous et les responsables, je dirais le recteur. Des plaintes sont brandies. Qu'en est-il? Bon, nous ne sommes pas dans une logique de bras de fer. Vraiment, ce n'est pas notre... Puisque vous accusez le recteur d'être le responsable de tout ce qui se passe actuellement. Non, nous disons que nous tenons le recteur pour responsable de ce que fait sa milice privée. Ça, oui, nous l'avons dit. Et la nomination, vous l'imputez à qui? Alors, concernant les nominations, il a bien confirmé que c'est effectivement lui qui a nommé ces personnes, mais jusqu'à présent, lui-même refuse de notifier les arrêtés qu'il a lui-même signés. D'accord. Alors, quand est-il de la plainte annoncée par vous? Une plainte a été déposée, ça je vous le confirme, contre X. Une plainte a été déposée en bonne et due forme contre X. Donc, elle est en cours. Voilà. D'accord. Donc, les suites judiciaires que nous avions annoncées, si c'est cela votre question, elles sont en cours. Vous avez également reçu une plainte de l'autre côté? À notre connaissance, nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Alors, vous avez démarré un plan d'action, donc vous l'avez dit, il y a eu des conférences de presse, il y a eu également une paralysie de 48 heures. Quelle sera la suite du plan d'action? Oui, nous avons un plan d'action qui est prévu pour les jours à venir. Et donc, nous avons prévu un sit-in dont la date nous sera communiquée ultérieurement. Et nous avons également prévu des rencontres avec les différents acteurs de l'université et de l'enseignement. Car nous sommes nous toujours, en tout cas nous de notre côté, dans la recherche de facilitation pour vers une sortie de crise. Nous travaillons depuis, en particulier, quand nous avons vu jusqu'où ça pouvait aller samedi. Et depuis le début d'ailleurs de la crise, nous avons enchaîné les démarches auprès de multiples acteurs. Et certains ont eu à intervenir, ça n'a pas abouti, mais nous travaillons toujours et nous sommes toujours en tout cas à l'écoute. Et nous travaillons en tout cas à voir avec les différents acteurs de cette université et de l'enseignement supérieur et de l'enseignement d'ailleurs tout court. Donc, comment trouver une solution mais vraiment rapide vers une sortie de crise ? Donc, nous sommes dans une démarche constructive et de discussion en même temps. Je sais que nous avons été présentés comme étant, et nous l'avions dit lors d'un communiqué, des sortes de jusqu'au boutiste, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans la recherche et aussi l'attente de facilitation vers une sortie de crise. Donc, nous avons eu à rencontrer d'ailleurs le recteur lors du, à l'issue du sit-in passé et nous sommes toujours dans des démarches également pour continuer à tenter d'installer un cadre de discussion disons approprié qui puisse vraiment permettre de trouver, en tout cas, d'aller vers la solution rapide. Quel est l'impact aujourd'hui de votre grève ? Alors, nous avons apprécié la grève et elle a été bien suivie. Je sais qu'il y a eu à côté les mouvements étudiants, mais il y a une très forte indignation des camarades suite à l'agression et également une incompréhension du fait qu'on décide de ne pas appliquer les textes de cette université. Et là, je ne parle même pas du cas de l'IFE simplement, mais nous pensons qu'il est extrêmement important parce que tout ce qui s'est passé jusqu'à en arriver à l'agression le samedi dernier est partie de la décision de ne pas respecter les textes. Si ces textes sont là, c'est pour une raison bien précise. Et à tous les niveaux, je dis, et à tous les niveaux de responsabilité, il est important de les respecter d'abord et de les faire respecter ensuite. Et si vraiment les textes sont respectés, il n'y a pas de problème. C'est quand on viole les textes que les problèmes commencent. Donc je pense que le problème de l'IFE est peut-être un exemple qui se trouve médiatisé, mais que ce n'est pas le seul. Et qui pose très clairement le problème du fait que les textes doivent être respectés. Donc je le répète, en ce qui concerne nous, ce que nous voulons, c'est qu'on soit appliqué pour le problème non seulement de l'IFE, mais aussi d'autres problèmes de cet ordre. Parlons à présent des violences dans les universités, Mme Touré. Je dirais presque dans toutes les universités, on entend parler de grève d'étudiants en soutien à leurs camarades de l'université de Bambaye. En tant qu'enseignant, aujourd'hui, comment, justement, ou quelle lecture vous faites de ces violences dans les universités ? Alors, je pense que vous voulez qu'on parle vraiment du problème de Bambaye ou de façon générale ? De façon générale, pour parler d'actualité. Oui. Je pense que tout vient de... Si on veut prévenir ce type de violence, il faut déjà qu'un cadre de dialogue soit en place entre les différents acteurs que sont les étudiants d'abord, parce que tout ce qui est en place à l'université, c'est pour eux. Il conclut, nous sommes là pour eux. Donc, un cadre de dialogue permanent doit être mis en place et il faut également qu'il y ait une écoute du côté et des autorités mais également, en tout cas de tous les partis, pour vraiment prévenir ce type de violence. Par ailleurs, nous pensons également qu'il serait bon que la gestion des universités ne se fasse pas uniquement ou en tout cas trop souvent avec le conseil restreint parce que quand il s'agit des instances où les représentants de tous les acteurs sièges, c'est l'espace prévu pour que chacun pose son problème, que ce soit les étudiants, l'administration, les enseignants et même l'autorité administrative et là, je parle des assemblées d'universités pour toucher le problème de Bambay, puissent échanger sur les différents problèmes. Et quand il y a une gestion trop fréquente avec les conseils restreints et également un déficit d'écoute de certains acteurs, à ce moment-là, la violence, elle n'attend que ça pour exposer. Donc, je pense qu'il serait bon vraiment de réfléchir à non seulement utiliser le cadre qui est en place pour que tout le monde puisse échanger et chercher des solutions, mais je pense également réfléchir à l'adapter parce qu'il faudrait que ce soit un cadre qui soit, je ne dirais pas un chénier, mais qui soit réajusté avec une certaine et surtout également que certains autres acteurs qui ne sont peut-être pas membres de ces instances aussi, en cas de problème, soient associés aux discussions. Donc, je pense que c'est vraiment de manière globale qu'il faut qu'il y ait une réflexion à ce sujet et qu'aucun parti ne se sente écarté ou pas écouté. Les facilitations doivent jouer pleinement leur rôle dans des situations de crise comme celles que les gens ont souvent à l'université. Voilà ce que je peux répondre sur ce point. On entend souvent parler de grogne dans le système éducatif, dans le moyen secondaire, mais également dans les universités. Comment justement appréciez-vous la politique universitaire du Sénégal? Qu'est-ce que vous entendez par politique universitaire? J'entends par politique universitaire tout ce qui va avec infrastructure, mais également avec pédagogie. concernant ce point, le Sud-Est a ainsi cette question comme un des points principaux de sa plateforme revendicative. C'est-à-dire qu'il y a un déficit d'infrastructure dans les universités, et là je parle du Sud-Est ESR. L'alerte est vraiment donnée et ça clignote depuis un certain temps pour que l'université fonctionne et qu'on ne voit plus ce que vous appelez une « grogne », c'est qu'il faut quand même qu'on construit des infrastructures dans la mesure où la capacité ne correspond plus aux effectifs. La capacité d'accueil vraiment là est dépassée depuis un certain temps pour ne pas dire plus. Donc il faut vraiment les infrastructures sont manquantes. le nombre, il faut repriter les enseignants des personnes administratives, c'est-à-dire tout ce qui va avec le fonctionnement d'une université au moins pour un minimum parce que là, à trop tirer sur la corde, ça entretient des frustrations sacrées et ça entraîne des frustrations quand on est obligé de négoûter un peu sur tout, il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul ou bien il y a un déficit criant dans certains domaines et un étudiant, sa préoccupation principale effectivement, c'est d'abord le campus social mais en même temps également parce que les deux sont tout aussi importants, on ne peut pas les comparer si les deux sont fondamentaux, le campus pédagogique. Un étudiant doit avoir un endroit correct pour dormir, manger s'il est assis au campus social et également pouvoir faire cours dans des conditions correctes dans le campus pédagogique et le campus pédagogique et le campus social ça inclut vraiment qu'on mette les moyens vraiment c'est là une des principales causes pas la seule mais l'une des causes quand même principales à tout ce qui se passe en termes de climat dans l'université parce que là le climat il est vraiment vous pouvez le constater vous-même. D'accord. Parlons également toujours d'actualité. Aujourd'hui comment justement en tant que professeur de français vous appréciez cette qualité de l'enseignement au Sénégal ? Oui, donc pour soutenir de la qualité de l'enseignement au Sénégal depuis le primaire que le problème se pose. Je pense que quand le cycle du primaire se fait dans des conditions correctes le reste suit et que le reste suit dans des conditions correctes aussi à savoir le secondaire il y a moins de problèmes dans le supérieur et tout est lié pour nous tout est lié c'est pourquoi séparer le supérieur le secondaire le primaire j'ai un certain âge et moi je me souviens qu'à l'époque où je passais le certificat d'études primaires c'était un diplôme que l'on passait quelqu'un qui avait le certificat à l'époque avait un niveau mais excellent donc il y a un problème qu'il faut vraiment prendre dès la base et à partir de là remonter mais ça il faudrait qu'il y ait une concertation et une discussion pour il y a eu différentes assises de l'éducation etc et je suis à peu près sûre que vraiment tout a été dit à ces occasions-là mais la question c'est vraiment d'appliquer ce qu'on décide dans ce genre d'espace de discussion régulier donc si dès le primaire la qualité est là si la qualité est là encore au secondaire dans le supérieur même si c'est un minimum de qualité parce que là on n'est pas dans le minimum de qualité mais il y aura moins de gaffe en tout cas on constatera en tout cas un moins de déficit de qualité et la qualité de l'enseignement c'est une question de moyens c'est vrai mais c'est également une question de la façon dont tout cela est géré et par ailleurs j'en profite pour dire que quand un accord est signé il faut peut-être faire en sorte de le respecter pour qu'il n'y ait pas après de rappel de rappel de rappel et je ne parle pas que des enseignants mais faire en sorte d'essayer de l'appliquer afin que ce qui est convenu soit exécuté voilà ce que je peux en gros parce que c'est quand même un problème complexe de répondre sur ce point donc tout dépend de la base si je comprends bien aujourd'hui il y a un député qui propose à ce que l'on ramène des anciens ou d'anciens instituteurs pour former la jeune génération d'enseignants pour un peu permettre également à cette base de pouvoir déterminer la suite de l'enseignement êtes-vous de cet avis ? mais ce n'est même pas un problème ponctuel c'est un problème chimique c'est le système qu'il faut revoir c'est ce que je vous ai dit on les présente de façon séparée mais que ce soit au niveau du primaire avec nos collègues instituteurs au secondaire avec nos collègues du moyen et secondaire et dans le supérieur c'est un système où tout est lié et il faut que ce soit des propositions sur le système global pris dans sa globalité et cela ne se résume pas également bon moi je n'ai je préfère ne pas commenter des propos que je n'ai pas moi-même vu parce que je vais parler à partir de ce que vous me dites mais le fait d'amener des instituteurs pour enseigner le français ce n'est pas une matière le français qui est concerné la langue française c'est la base c'est l'outil de travail donc c'est la langue parlée c'est la base il faut que les enseignants maîtrisent d'abord cette langue pour pouvoir l'enseigner aux enfants oui mais j'en reviens à ce que je disais c'est à dire que dire que ce sont les enseignants qui n'ont pas le niveau de mon point de vue il faut aborder le problème d'une autre façon le fait que les enseignants d'abord il faudrait vraiment que ce soit constaté de façon scientifique est-ce que c'est une étude c'est sur la base d'une étude que cette proposition est faite nous nous travaillons de façon un peu scientifique est-ce qu'il y a une évaluée pour préciser ce n'est pas ce n'est pas il faudrait déjà aussi constater ça vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'il faudrait déjà une analyse très claire de la situation mais d'un point de vue scientifique afin de pouvoir apporter des solutions appropriées mais à mon sens dire que c'est parce que les enseignants et ça c'est approuvé non c'est un facteur qui selon lui devrait être revu pour pouvoir améliorer la qualité de l'enseignement c'était une proposition pour lui le député c'est que ce n'est pas moi je pense qu'il faut il faut il faut vraiment prendre ce problème de façon déterminer le constat d'abord est-ce que c'est parce qu'il y a un problème avec la langue d'enseignement qu'il y a un problème de l'enseignement regardons les effectifs par classe au primaire dans les écoles publiques primaires quand vous regardez les effectifs par classe même si l'enseignant est un agrégé de français en tout cas s'il s'agit d'agrégé de français il ne s'en sortirait pas parce que si vous prenez 60-70 élèves qui sont dans des classes où vraiment ce sont les bases des compétences qui doivent être installées et où il a 70 élèves à gérer même si c'est un agrégé ou qui vient de l'académie française de mon point de vue il y a d'autres d'autres facteurs en compte que la langue d'enseignement ce sont les conditions d'enseignement déjà qu'il faudrait voir une fois ces conditions d'enseignement installées à ce moment là on peut peut-être dire oui si on voit que le problème persiste déterminé d'autres facteurs mais dès le moment où le minimum vital c'est-à-dire pouvoir appliquer une pédagogie comme on l'a appris dans une classe primaire ça c'est compliqué avec les détectifs qu'on demande en plus aux enseignants de gérer on leur demande d'alphabétiser des élèves là dès l'école primaire imaginez-vous une classe de 70 élèves à qui il faut apprendre à lire et à écrire est-ce que l'enseignant peut suivre humainement tous les élèves de cette classe là et ce sont les conditions que l'état propose donc je pense qu'il faut déjà revoir les conditions d'enseignement c'est déjà la base ensuite les autres facteurs seront éliminés selon un certain ordre et c'est pour ça que j'insiste pour dire que on ne peut pas prendre isolément un facteur et dire que il faut ce serait ça une solution ce sont des solutions à un problème du système c'est le système qu'il faut revoir d'accord c'est le système qu'il faut revoir entier dans sa globalité je ne dis pas que ce n'est pas un problème mais je dis que le problème il intervient dans un système qui est vraiment très très complexe donc il faut le replacer dans le contexte où ce problème se pose nous sommes au terme de cette émission ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume Madame Touré le plaisir a été partagé nous vous remercions pour l'accueil et nous reçoit avoir bien voulu nous écouter en tout cas merci beaucoup ça a été un plaisir encore une fois de plus de vous accueillir dans l'encre et la plume à vous chers auditeurs ce fut un plaisir de vous servir on se retrouve le samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter mardi à partir de 23h bonne suite des programmes sur MFM de la plume